Alors bonjour à tous ceux qui vous retrouvent, chers amis, ça y est, en ce vendredi, c'est vendredi 11 novembre, le jour du souvenir 2022, 8h03, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, malgré tout, merci à tous ceux qui sont abonnés à la chaîne, ceux qui ne le sont pas, faites-le maintenant, et tous ceux qui m'envoient des messages, j'en ai des centaines et des centaines, merci infiniment, et j'en partage souvent des liens, d'ailleurs c'est ce que je vais faire maintenant, quelque chose de très intéressant, suite à mes deux dernières publications, surtout de la première, il y a quelques jours, de ces deux publications-là concernant la magnétosphère, les changements de magnétiques et les changements de pôle dans l'histoire, et qu'on apprend, la science nous apprend que ça vient rapidement, et qu'il y en a eu beaucoup de changements de pôle, et qu'ils causent énormément, naturellement, de, qui ont beaucoup de répercussions sur la vie sur Terre, donc la science nous apprend ça, la science nous apprend ça parce que, naturellement, l'équipement scientifique progresse aussi, et les recherches s'étendent, les nouveaux scientifiques sont moins emprisonnés dans les anciennes écoles de pensée, où on est toujours influencé, même en tant que scientifique, par nos croyances, c'est dans la nature humaine. Donc, on a une vue plus large et plus vaste, et c'est comme ça qu'on peut faire d'autres découvertes scientifiques, celles-là, et non pas plutôt morales ou basées sur des vieux concepts, parce que souvent notre science, jusqu'à il n'y a pas de cervelle très longtemps, était assise sur des vieux concepts qu'on avait implantés, puis qu'on croyait éternels, mais ça, ça a changé. Donc, on le voit, la science avance, puis elle ouvre d'autres portes. Et souvent, quand elle ouvre une autre porte, la science se questionne parce que ça vient la déstabiliser dans ce qu'elle était habituée de rechercher, disons. Donc, c'est fascinant. On a vu, avec ce que je vous ai partagé, puis moi je ne suis pas un scientifique, je suis un profane comme vous, mais vraiment intéressé par ce qui se passe, curieux comme vous, et c'est possible, quand tu es curieux, de trouver des réponses. Surtout à ce qui nous attend, parce que tout le monde, dans le fond, c'est ça l'ultime question, à part, mis à part la, qu'est-ce qui se passe après la mort, tout le monde est hanté par ça, mais qu'est-ce qui nous attend ici? Il y a des choses qu'on contrôle, mais sur les choses qu'on ne contrôle pas, qu'est-ce qui nous attend? Puis tu es toujours dans cette anxiété-là. C'est pour ça que des gens comme Nostradamus et les anciennes écritures sont toujours très populaires, parce qu'on le sait qu'il y a des événements catastrophiques. Ils sont rapportés dans des livres anciens, dans des écritures anciennes aussi. Il y en a qui sont, qui ont eu lieu, ils sont rapportés, puis on pense qu'on peut les prédire, mais on le sait sans l'ombre d'un doute qu'il va toujours en avoir des catastrophes de grande ampleur. Puis on se demande toujours si nous, on va faire partie et si on va vivre ça, ces grandes catastrophes-là, parce qu'il y a des générations entières qui n'en ont pas vécu de ces catastrophes-là, comme des déluges, des tremblements de terre majeurs, une comète, un astéroïde, disparition de la vie, un renversement de pôle, on n'était pas là, et ainsi de suite. Mais là, il y a des grandes chances qu'on soit là, que ça se passe de notre vivant. Une tempête solaire d'une puissance extrême qui va nous ramener à l'âge de pierre, ou d'autres événements cataclysmiques. Donc, c'est toujours dans la tête de chaque être humain, ça. Qu'est-ce qui nous attend? Et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de réactions face à cette publication-là, beaucoup de messages. Et quelques jours après, on a eu une tempête quand même pas extraordinairement puissante, mais M5, qui est venue perturber les ondes radio partout dans le Pacifique Sud et d'autres petites conséquences. Mais on sait que c'est une question de temps, avant qu'un gros tremblement de terre, un tsunami, une éruption volcanique qui va transformer la face de la Terre se produise, ou d'autres événements cataclysmiques. Thibault, un abonné que je salue, m'a envoyé un livre extraordinairement fascinant, qui a l'air très fascinant. C'est pour ça que je vous fais cette publication-là. C'est pour vous le partager. Peut-être que sûrement vous êtes plus au fait que moi. Vous connaissez déjà ce livre et l'auteur. Moi, je ne le connaissais pas, mais je suis allé faire quelques recherches vraiment sommaires pour justement comment faire cette petite capsule-là sur cet auteur-là et ce livre-là. Parce que Seb me disait dans le message qu'il y avait vu beaucoup de choses, cet homme-là, et de ce dont on parle, entre autres, et c'est fascinant. Donc, le livre en question, c'est « Monde en collision » du docteur Emmanuel V. Lykovski. Donc, c'est en vente chez Amazon, dans plusieurs grandes librairies. C'est un livre qui a beaucoup de, comment dire, de controverses autour, naturellement. C'est correct, ça. Les choses ont le droit d'être controversées. Parce que c'est comme ça que tu avances. Tu ne peux pas avancer dans le conformisme. C'est bien rare qu'on avance. Si on a vu des progrès dans tous les niveaux de la société au fil des siècles, qui ont été menés par des leaders de différents milieux, ce n'est pas parce qu'ils étaient conformistes, c'est parce qu'ils étaient controversés. C'est ça qui a amené le progrès, on peut dire, généralisé dans la vie du monde ordinaire. Je vais dans des pays totalitaires où tout le monde est conformiste. Il n'y a pas de changement. Il n'y a pas d'amélioration. L'amélioration vient de ce que ceux qui contrôlent et aiment le conformisme vont qualifier de controversés. Donc, « Monde en collision », livre-événement du plus grand visionnaire du 20e siècle. Ce livre est probablement le plus censuré et le plus controversé de l'histoire de l'édition moderne, nous dit l'introduction de ce livre-là pour le vendre. Cette édition 2003 contient la biographie de V. Lykovski, l'histoire du livre, des documents, des pistes, ou des listes plutôt, une liste de ses découvertes incroyables, confirmée depuis par les centres spatiales, et bien sûr, le texte intégral des « Mondes en collision » lui-même, avec les sources sous forme de plus de mille notes en bas de pages. Est-il exact que la Terre a été bouleversée par des cataclysmes sans précédent? Comment explique-t-on la présence de mammouths en Sibérie alors que leur examen prouve qu'ils vivaient dans un climat tempéré? Et pourquoi ont-ils tous été décimés d'un seul coup? D'où viennent les palmiers retrouvés dans les pôles? Pourquoi 2000 ans avant Jésus-Christ, les astronomes ne dessinaient jamais ou ne dessinaient-ils jamais la planète Vénus? Comment expliquer le mythe grec de la naissance de Vénus si merveilleusement illustré par Botticelli? Pourquoi les Romains disaient-ils qu'Athéna est née de Jupiter pour aller se battre avec Mars? Pourquoi les océans sont-ils massivement déplacés et les jeunes transformés en déserts? Comment expliquer que le papyrus égyptien y put loin, en plus des textes aztèques, chinois et mayas, confirme que la Bible présente sous forme des displays d'Égypte? Pourquoi les scientifiques enregistrent-ils des inversions de polarité dans les rochers anciens? Et pourquoi cet ouvrage est-il le plus combattu de tous les temps? Cette édition 2003 contient la biographie de V. Lykovski, l'histoire du livre, des documents, des listes et une liste de ses découvertes incroyables confirmées depuis par les sondes spatiales et bien sûr le monde en collision lui-même avec les sources sous forme de plus de 1000 pages en bas de notes de pages. Donc, vraiment, ça a l'air d'un intérêt. Tout le monde doit être ouvert et s'intéresser à des choses comme, par exemple, ce livre-là. Puis moi, c'est la première chose que je veux faire. Si ce n'est pas aujourd'hui et demain, je vais aller me l'acheter parce que je connaissais l'individu un peu, mais ça a l'air vraiment fascinant. Puis tu n'es pas obligé de tout prendre. Tu peux des fois prendre un peu, laisser beaucoup, prendre beaucoup, laisser un peu. Mais tu ne peux pas toujours qualifier tout le monde de cinglé, tu comprends? Parce que ça vient déranger ta conformité de l'histoire. Donc, on va voir sur Wikipédia ensemble qu'est-ce que ça dit d'Emmanuel Velikovsky. On dit que c'est un juif américain psychanalyste, écrivain et catastrophiste. Quand tu regardes l'histoire géologique de la Terre, je pense que l'histoire elle-même est catastrophiste. C'est un petit peu encore. J'aime comment on présente les gens quand ils ne font pas notre affaire. Il est l'auteur de plusieurs livres proposant des interprétations pseudo-historiques de l'histoire ancienne. Donc, si lui fait des interprétations pseudo-historiques parce qu'il ne fait pas notre affaire, encore là, c'est un petit peu du jugement rapide, comme on dit. Dans le best-seller américain, Worlds in Collision, donc c'était une originalité dans la langue anglaise, publié en 1950, le travail de Velikovsky est fréquemment cité comme exemple canonique de la pseudo-science et a été utilisé comme exemple du problème de démarcation. Parlant de pseudo-science, Darwin lui-même a dit, ma théorie de l'évolution, je ne l'ai pas travaillé vraiment très très fort, puis je n'ai pas observé beaucoup beaucoup de choses, je l'ai fait baser sur vraiment juste quelques observations, puis lui-même disait que ça va être détruit, puis débunké très rapidement, puis avec raison. Donc, comprends-tu, la pseudo-science, il y en a partout. Donc, ses livres utilisent la mythologie comparée et des sources littéraires anciennes, y compris l'Ancien Testament, pour refermer que la Terre a subi des contacts étroits catastrophiques avec d'autres planètes, principalement Vénus et Mars, dans l'histoire ancienne. Et on continue sa description, mais quand même, c'est pas, on peut pas dire que c'est un ignorant, c'est un psychanalyste. Donc, c'est quelqu'un qui avait quand même une tête sur les épaules, comme on dit, très intéressant, et je voulais vous partager ça parce que dans le contexte actuel, moi, je suis vraiment pas assez familier avec son ouvrage, mais je vais me le procurer, puis j'en reparlerai. Mais on le sait, la science change, la science se transforme parce qu'on a des équipements différents, parce qu'on sort de certains contextes qui nous ont mis, qui ont mis les scientifiques dans des boîtes aussi. Si on met l'individu dans des boîtes, hein, d'idéologie puis de politique, les scientifiques le sont aussi, le sont parce qu'ils sont rattachés à... ils sont rattachés au pouvoir en place, ils sont rattachés à l'argent, aux subventions liées avec ce pouvoir-là, pour aller dans une direction ou l'autre, avec notre conception du monde aussi, avec nos lunettes, notre perception du monde. Donc, quand t'as des nouvelles générations qui arrivent, puis qui ont plus d'ouverture, qui ont de l'équipement beaucoup plus performant, puis qui sont prêts à aller dans d'autres directions, puis qui n'ont pas peur d'ouvrir une porte, puis quand ils découvrent quelque chose de nouveau, ils referment pas la porte parce qu'ils sont pas capables de la comprendre, bien, ça nous amène à une évolution de la science, puis à une réécriture aussi de l'histoire. Et ça, ça dérange beaucoup le pouvoir en classe et les conformistes. Ça, c'est important de comprendre ça, sans juger qui que ce soit, mais de toujours garder une ouverture. Donc, je voulais vous partager ça, c'est vraiment fascinant, puis je m'en vais me procurer ce livre-là, c'est sûr et certain, puis je vous en reparle. Je reviens avec une histoire d'OVNI intéressante.